Au Béné, la compagnie Achakata promet les danses culturelles en dozaine. La troupe s'est révélée au public sur la scène du Festival international du Théâtre du Béné à travers ses spectacles de danse traditionnelles intitulés « Les Interpides ». Cette création constitue un hommage aux prêtresses de différentes contrées du pays. Ces femmes, elles sont des religieuses, des religieuses traditionnelles. Elles sont des vodoncilles, comme nous le disons, mais qui sont vraiment très formidables. Elles sont formidables, c'est des femmes qui sont à la fois religieuses, mais qui sont encore mères de famille, qui s'occupent avec les petites activités régénératrices de revenus. La compagnie Achakata a effectué quatre ans de travaux artistiques pour produire ses chefs-d'oeuvre. Sa mise en scène a nécessité le concours d'une vingtaine de jeunes artistes, comédiens et danseurs. Ces jeunes talents révélés au public constituent un vivier d'ambassadeurs des danses traditionnelles. Le même projet dans les médias, c'est percer à l'international, me hisser à travers certains festivals à l'étranger, pour quand même dire que nous existons aussi. Nous essayons de faire un travail et si les gens aiment, ça pourrait quand même nous porter haut, porter l'étendard culturel du Béné un jour au firmament et aux côtés des autres peuples, des autres nations. Achakata est une compagnie de danse de Porte-Nouveau, la capitale administrative du Béné. Elle a été créée en 1998 par l'artiste danseur-chorégraphe Jean-Marie Villénagny, un acteur culturel incontournable au Béné qui entend davantage s'investir dans le 6e art afin de promouvoir les rythmes et danses traditionnelles du Béné.